Donc remplaçant ce soir, il fera peut-être son entrée sur le terrain au cours de cette partie. En tous les cas, il a été mis dans le groupe parce qu'il a été très bon cette semaine en match amical contre la Pologne à Bucarrest. Et donc, Reynaldo Nurex, qui n'avait pas prévu de l'intégrer, l'a finalement mis dans les seines. Et puis ce jour-là, vous le connaissez peut-être un petit peu moins encore. Il s'agit du Brésilien Marcelinho. Marcelinho qui lui aussi a fait ses débuts la semaine dernière contre le Racing Club de Lens au Stade Vélodrome. et il est ce soir également titulaire dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Bonsoir à tous, vous êtes au Stade de la Beaujoire. Ce soir, il sera plein une nouvelle fois. Il y aura un petit peu moins de 36 000 spectateurs. Nantes-Marseille, Raymond, c'est toujours des matchs à affluence, toujours des matchs de passion et toujours des matchs de football, de jeu. Marseille, quels que soient les matchs, attire toujours quand on voit les moyennes de spectateurs des Marseillais à l'extérieur. C'est phénoménal. Mais c'est vrai que Nantes a un passé aussi qui a fait la grandeur de cette ville, de ce club avec des résultats. Et on sait que c'est une belle affiche. C'est une belle affiche en début de saison parce que tout le monde y croit encore. Les Nantais qui sont bien partis, les Marseillais qui sont un peu hésitants. Mais on se dit qu'aujourd'hui, il y a tout à prouver pour tout le monde. Et tout est encore jouable pour les Marseillais ou les Nantais. Oui, François Lanoue, à qui rien n'échappe, nous a montré les Canaries. Le Canary, symbole de cette équipe du Football Club de Nantes. Une équipe qui s'est parfaitement bien reprise après avoir perdu son premier match ici même lors de la première journée face au Racing Club de Lens. Deux victoires à Monaco et à Guingamp. Et vous voyez qu'on a de l'humour dans les travées du stade de la Beaujoire à l'orée de ce Nantes Olympique de Marseille. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de vous montrer un petit peu quelques statistiques intéressantes concernant les duels entre Nantes et Marseille. Vous voyez qu'au niveau des duels historiques, c'est déjà très équilibré entre les deux formations. Oui, c'est presque un match nul parce que 10-8, c'est pas grand chose. Quand on joue à domicile pour les Nantais, il y a quand même beaucoup de contre-performances. Mais le passé récent des Marseillais justement leur a permis de s'imposer souvent et de partout, pas simplement à Nantes. Oui, et on se souvient notamment, vous avez proposé la saison dernière sur TPS Foot, le Nantes-Marseille de fin de saison. Qui avait été très très tendu puisque les deux équipes à cette époque souhaitaient ne pas descendre en deuxième division. On avait assisté à un match assez fermé, à un match sans but, 0 à 0. On espère évidemment pour vous, pour le spectacle, qu'il n'en sera pas de même ce soir, même s'il faut le répéter. Il y a aussi des 0 à 0 où il y a forcément du grand amour dedans au niveau du jeu, au niveau des actions. Et on ne sait pas ce que nous réservera ce Nantes-Marseille ce soir. Et puis, pour affiner les duels, François Lanneau nous a préparé les dix derniers matchs entre Nantes et Marseille ici en championnat. Et là, Raymond, on voit que la tendance n'est pas vraiment nantaise ici. Non, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est vrai. Les Marseillais ont eu un passé en jouant les premiers rôles qui leur ont permis de gagner souvent à l'extérieur. Et cette équipe nantaise qui joue a souvent permis aux Marseillais très très solides de s'imposer. Ça paraît logique vu le passé des deux équipes ces dernières années. Allez, on aperçoit Frédéric Darocha, l'un des attaquants du FC Nantes. J'en profite pour passer la balle à Philippe Carayon, lui, en compagnie du président du FC Nantes, Clébert Bovin. Oui, Jean-Philippe, il y a vraiment, et pas seulement au niveau de la météo, il y a vraiment de l'électricité dans l'air ici. Les 36 000 personnes annoncées sont déjà pratiquement toutes arrivées. Bonsoir, Président. C'est vrai que si Nantes, il y a un mois, a mal démarré pour sa première à domicile avec une défaite contre Lens, après les deux victoires à l'extérieur aidant, il y a un gros engouement ce soir pour la réception de Marseille. Oui, vous savez que Marseille attire toujours les foules. Mais effectivement, nos deux derniers résultats font que le public a répondu présent. Et je trouve que c'est très bien. Et contrairement aux années précédentes, on sent qu'il y a un vent nouveau, qu'il y a un renouveau du côté du FCN, notamment au niveau de l'effectif qui a pas mal bougé. Oui, c'est vrai que nous avons fait cette année un recrutement qui est un peu ambitieux. Nous avons fait partir peu de joueurs. Donc je crois que le public a répondu présent par rapport à notre stratégie. Et je pense que nous pourrons, dans les mois qui viennent, ne pas le décevoir. En lisant la presse, on a lu aussi que vous déclarez que l'état d'esprit est en train de changer à Nantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vrai que Nantes, c'était très compliqué. Vous savez, en termes de gestion, actuellement, il y a une clarification de la gestion. Je pense que ça permet à tout le monde de retrouver confiance. Et je trouve que quand une équipe va bien sur le terrain, je crois que son encadrement doit également bien se porter et être cohérent ensemble. Une attraction parmi d'autres, c'est le retour, plutôt l'arrivée, les grands débuts de Moldovan. Pour commencer sur le banc, c'est un atout de plus dans le secteur offensif ? Écoutez, je pense que Moldovan va nous apporter certainement beaucoup. Aujourd'hui, il n'est pas encore au point. Peut-être fera-t-il une entrée. Ça va dépendre du résultat à 10 minutes de la fin. Nous verrons, mais je crois que Moldovan est un joueur de talent qui n'est pas discutable et pas discuté. Je pense qu'Anon devrait apporter son talent à ces jeunes joueurs que nous avons également. Mais ce sont des joueurs de talent, mais ils ont besoin de joueurs d'expérience. Et Moldovan est un joueur d'expérience. Merci beaucoup, Président. Bonne soirée et bon match. C'est vrai, Jean-Philippe. Moldovan est attendu, mais en l'attendant, les jeunes attaquants Nantais marchent plutôt bien, je crois. Oui, c'est vrai que depuis 15 jours, il y a de quoi se satisfaire. Côté Nantais, des jeunes pousses, on les verra tout à l'heure, mais juste avant de passer aux compositions d'équipe. Regardez ce que nous a préparé Raymond-François Lanneau. Ce sont les affluences des 4 derniers Nantes-Marseille, ici à la Beaujoire. On vous a mis par indice de comparaison la moyenne de la saison passée, qui était de 28 333. Et systématiquement, les Nantes-Marseille, ici, au niveau affluence, c'est la meilleure affluence de la saison. Ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais ce qui montre aussi que, quelles que soient les fluctuations de l'OM au classement, la magie OM agit toujours sur les supporters de France. Toujours. C'est normal, encore une fois, c'est comme avec les résultats. Quand on a une équipe qui joue le haut du tableau, et en plus qui enflamme les stades, c'est tout à fait logique et c'est à Nantes, mais c'est surtout les stades de France. Les Marseillais sont ceux qui font le plus de spectateurs à l'extérieur. Allez, dans un petit peu plus de 5 minutes, on va rentrer de plein pied dans ce Nantes-Marseille. Et je vous laisse détailler, Raymond, la composition du Football Club de Nantes avec une petite précision. Tous les joueurs que vous voyez en jaune, ce sont les joueurs de Nantes qui vont débuter ce soir et qui ont été formés à la jaunelière. Ça laisse rêveur. Oui, ça laisse rêveur, mais c'est bon signe. Ça prouve que les clubs français sont encore capables de fabriquer des joueurs et des bons joueurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont pratiquement tous été internationaux à prime ou espoir. C'est bon signe, c'est bon signe pour la formation nantaise, pour la formation française et qui joue dans une équipe. On ne peut, nous, être que satisfait d'aller chercher des Brésiliens, un petit peu de tout pour remplacer des joueurs qui ont peut-être des fois le même niveau. C'est gênant. Nantes a fait un bon compromis et faire jouer tous ces jeunes, c'est une bonne chose. Leur composition d'équipe, pour ceux qui suivent Nantes, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est celle qui a fait pratiquement tous les matchs avec deux milieux défensifs, Bersan et Olembe. Avec leurs deux milieux offensifs, Ziani et Carrière, gauche et droite, c'est un bon équilibre pour animer et pour gêner peut-être. On le verra après, le système marseillais qui joue avec son 3-5-2 pas très clair encore sur les côtés. Il va y avoir des espaces sur les côtés. C'est au Nantes de bien les exploiter. Et puis vraiment, évidemment, la surprise, il y a encore 5 jours, il n'était pas question que Moldovan soit dans les 16. Mais je vous le disais, il y a un instant, sa bonne performance en match amical contre la Pologne mercredi à Bucarest a un petit peu changé la donne. Et Moldovan, donc le Roumain, est donc pour la première fois sur la feuille de match, côté Nantais, alors qu'on aperçoit à l'œil décidé Olivier Montérubio. Et là, ce sont nos deux Brésiliens, Marseillais Adriano et Marcelinho, motivés également pour ce match qui ne manque pas de piment. La composition maintenant de l'OM, Raymond, c'est aussi compte tenu des circonstances et des absences du quasi-classique. Oui, dans l'organisation, c'est ce qui avait été annoncé depuis le début avec une défense à 3. Mais il y a une possibilité de modification parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été très très payant. L'organisation avec les deux au marquage, Galas et Camara et N'Goti en décrochage, ce n'est pas l'idéal. Donc il y a une possibilité que ce soit Dos Santos qui joue arrière-gauche, Galas stopper avec N'Goti libéraux et Camara plus en position de l'adérale. Ou même peut-être Galas qui pourrait jouer arrière-droite et Camara stopper. Alors c'est une défense à 4 et qui remettrait Brando un petit peu plus dans l'axe, le roi sur le côté droit vers Brando et N'Gosson dans l'axe. C'est aussi une possibilité avec la certitude, c'est qu'N'Gosson lui reste vraiment dans l'axe. Parce que sa vitesse ne lui permet pas de jouer sur les côtés. Les remplaçants, Damien Gregorini qui est le deuxième gardien de l'OM, Cédric Mouret, Jacques Abardonado, Cyril Pouget et Jamel Belmadi. Et c'est donc Pierissa qui était le 17ème qui ne figure pas sur la feuille de match de ce Nantes-Marseille. L'occasion de vous rappeler qu'il y a quand même trois absents de marque ce soir encore dans l'équipe de l'OM. Sébastien Perez cette semaine victime d'une élongation à la cuisse et qui n'a donc pas fait le déplacement. Et puis deux absents de un petit peu plus longue date, il s'agit de Florian Maurice qui est touché à un genou. Et Patrick Blondeau qui s'est contracté une fracture au pied droit à l'occasion de la première journée au Vélodrome contre Troyes et qui est donc toujours absent. Il devrait être absent au moins Patrick Blondeau jusqu'au 23 septembre alors que j'aperçois les joueurs de l'OM dans le tunnel d'accès. Et Kla Singesson, le solide suédois et Philippe Carayon qui est toujours très actif dans les avant-matches avec peut-être un invité, on me dit peut-être Philippe, peut-être Stéphane Ziani. Exactement, l'expérimenté Stéphane Ziani. Bonsoir Stéphane, vous êtes le revenant à Nantes en cette intersaison. Vous êtes expérimenté mais non moins excité par ce match. C'est vrai que c'est génial de pouvoir jouer dans des stades remplis, en plus contre une équipe comme Marseille, on a à cœur de faire un bon match. Alors vous avez très très bien voyagé lors de vos deux derniers déplacements, j'imagine qu'il y a une grosse dose de confiance. Oui mais elle reste mesurée, on sait très bien que la vérité d'un match n'est pas forcément celle du prochain. Donc on va essayer de continuer sur les mêmes bases surtout par rapport au contenu du match plus qu'au résultat. Et puis on verra ce que ça donne, en tout cas on va essayer de faire le maximum c'est sûr. Merci Stéphane. Oui Stéphane Ziani, on le redécouvre là plein cadre alors qu'il pleut toujours sur la Beaujoire et que ça a priori ça ne va pas beaucoup s'arrêter. Et que l'on découvre Frédéric Brando qui est donc titularisé ce soir en l'absence, on vous l'a dit il y a un instant, de Sébastien Pérez. Et j'aperçois Philippe Carayon également, peut-être avec un mot marseillais juste avant l'entrée sur le terrain, parce que ça va être difficile. Oui, ils entrent sur le terrain, on va laisser les joueurs Philippe rentrer sur le terrain et on va vous laisser savourer les premières secondes d'avant match, les dernières secondes d'avant match plutôt, de ce Football Club de Nantes, Olympique de Marseille. Le temps n'est pas très beau mais sur le terrain il y aura forcément beaucoup de qualité. Et a priori Raymond, on devrait vraiment se régaler ce soir à la Beaujoire. Oui, apparemment avec des équipes qui vont avoir envie quelque part d'attaquer, parce que quand on regarde les bancs des remplaçants, que ce soit les deux équipes, ils ont un seul défenseur sur le banc des remplaçants et trois attaquants. Donc s'il y a un blessé derrière, on est sûr qu'on aura un football offensif, il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Voilà, vous avez aperçu grâce à François Lanneau le superbe tifo qui a été mis en place par les supporters des Canaries. Alors que vous le voyez, le temps n'est pas celui que nous avions connu la semaine dernière à Frasbourg. Et le capitaine marseillais, c'est Bruno N'Gotti en absence de Patrick Blondeau. Et l'arbitre Damien Ledentu qui a quand même une particularité, c'est qu'il a déjà dirigé Nantes-Marseille la saison dernière. Et que dans ses faits d'armes notamment, il a expulsé la saison dernière Jérôme Leroy le Marseillais à l'occasion du déplacement à Bastia en championnat. Voilà pour les quelques informations concernant M. Ledentu et le capitaine Nantais, on le reconnaît évidemment, c'est Michael Landreau. Là c'est le bandel OEM avec Belmadi, Abardonado, Mouret, Fouget et Damien Gregorini. Ibrahima Bakayoko qui a sans doute une belle carte à jouer là ce soir en l'absence de Florian Maurice. Et Stéphane Prévisan dont on aura l'occasion de vous reparler la semaine prochaine plus longuement, le portier de l'Olympique de Marseille. Alors que là vous découvrez les remplaçants Nantais, Gilets, Moldovan, Hamada. Et que tout est fin prêt pour que débute ce Nant-Olympique de Marseille. Avec un long ballon là mais directement récupéré par Stéphane Ziani. Et qui était destiné en fait à Ingersson qui s'est placé en position déliée droit. Et N'Goty devait le trouver pour qu'il y ait une remise pour les attaquants qui eux allaient plonger. Plein axe. Oui bien fait Monté Rubio là. Olembe change de côté, Nicolas Laspal. Oui bien fait encore une fois l'appel de balle. Peut-être un petit peu court là sur ce coup là Mathieu Berson. C'est celui qui a pris la place de Sébastien Piociel, Mathieu Berson dans l'entrejeu Nantais. Et qui lui a succédé en équipe de France Espoir puisque Piociel jouait l'année dernière et cette année Berson fait partie du groupe aussi. Oui Sébastien Piociel qui est rentré en fin de match. Il tient hier avec Bastia contre l'Olympique Lyonnais et qui est donc prêté par l'UFC Nantes Atlantique au club Corse jusqu'à la fin de la saison. Récupération encore une fois. On essaie de dynamiser le jeu là-côté Nantais avec Eric Carrière prévisant. Attention à cette mauvaise relance. Récupération de Santos, là le pré-signe de Carrière. Et le coup franc sera marseillais. Allez Camara là pour l'OM. Bien fait Nestor Fabry. Attention à ces ballons là, latéraux. Berson, Savino. Les Marseillais qui viennent chercher les Nantais, très très haut dans leur camp. Leur dispositif à 3 est presque une obligation. S'ils attendent avec une solution, avec 3 défenseurs, ils vont avoir des problèmes. Donc là ils sont partis pour occuper le milieu de terrain avec leurs 5 milieux. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et ça joue vite, là côté Nantais, côté droit à l'ASPAL. Chercher Eric Carrière. Récupération marseillaise avec Jérôme Leroy, la prise par l'OMB. Les Nantais bien entrés dans cette partie. Et on écarte avec Montérubio. Et voilà le premier corner. Oui, et sur l'organisation, en fait, les Marseillais sont bien partis avec 3 défenseurs. Brando joue occupant le côté droit. Ça sera un 3-5-2. Et les Nantais sont rentrés en plein dans ces défauts-là, déjà en jouant sur les côtés. Oui, attention Ziani, là. Le ballon a été contré. Frédéric Daroche a réclamé le corner. Et comme Bruno N'Gotti n'a pas l'air de protester, je pense qu'il n'a pas complètement tort. On revoit la poitrine de Frédéric Brando. La frappe de Stéphane Ziani, oui. En tous les cas, c'est reparti. La côté Nantais. Récupération Lembée. Les joueurs vont peut-être, compte tenu de la température beaucoup plus fraîche par rapport aux premières journées, peut-être se sentir beaucoup mieux physiquement aussi. Ça risque d'aller beaucoup plus vite. En plus, comme la pouce va être un petit peu puissante, le ballon va vite. Oui, Jérôme Leroy. Ça va accélérer. Attention, récupération Nantais. Mario Silva. Stéphane Ziani. Oui, Berson évite le retour d'Ingerson. Salomon Lembée. Frédéric Darocha. C'est ouvert le sens du but. Et à droite, il y avait... Ah là là, il y avait Laspal qui était parti à droite. C'est pas terminé. Carrière. Là, il a vu Laspal. C'est bien joué. Et la première frappe nantaise. Avec Nicolas Laspal. Et les premières brèches sur ce côté gauche. Laspal s'est engagé. Tout à l'heure, c'était Berson. Il va y avoir de l'espace sur les côtés. Les Marseillais ne maîtrisent toujours pas complètement leur 3-5-2. Allez, Stéphane Trébisand. Le nouveau portier titulaire de l'OM. Mais directement pour une récupération nantaise. Mario Silva. On appuie avec Berson. Montier Rubio. Silva. L'OMB, Zianni. On essaie de jouer vite. A une couche de balle. Récupération Adriano. Oui. Et par Darocha. Pas convaincu. Frédéric Darocha par le coup de sifflet d'Amiens Ledentu. Non, il n'a pas tort. Il récupère le ballon dans les pieds. Il y a un contact. Bon, c'est vrai que la pouce est glissante. Ils ont pu glisser. Allez, Zuman Akamara pour l'OM. On appuie avec Ibrahima Bakayoko. Bien fait, Mario Silva. Et le ballon va rester nantaise sur ce coup-là. L'année dernière, un petit peu plus tard, mais quasiment à la même époque, on vous avait présenté sur TPS Foot un formidable nantraine sur un temps quasi similaire. On va voir si le match de ce soir nous réserve la même envie et le même talent. Allez, Jérôme Leroy, là, qui est sanctionné. Pour cette faute sur Stéphane Ziani. Mario Silva et Stéphane Ziani pour frapper ce ballon. Rapidement, Eric Carrière. Mathieu Bersan. Alors qu'on aperçoit des éclairs au-dessus du stade de la Beaujoire. Ziani. Que l'orage menace pour les Marseillais aussi, qui ont du mal à remonter et à récupérer ce ballon pour le moment. Eric Carrière encore. Il s'enfonce dans la défense de l'OM. Stéphane Ziani. Frédéric Darrocha. Bien fait, là, il a vu Eric Carrière. Et bon jaillissement de Bruno N'Gotti. Attention à la relance. Des Marseillais qui ont du mal à relancer pour l'instant. Car le pressing nantais est quand même relativement soutenu depuis le début. Stéphane Ziani encore. Salomon Lembé s'empuie sur Sabineau. De l'OM qui est remonté un petit peu, là, par rapport à ses vues. C'est bien fait. Là, l'appel de balle de l'Aspal. La récupération, William Gallas. J'ai un peu la tête de Bakayoko. L'Aspal encore. Et pour l'instant, pas de vraie, vraie occasion, hein. Pour l'instant, à se mettre sous la dent après quasiment une minute dans cette partie. Non, mais les Dantais sont bien en train de tester l'organisation marseillaise en exploitant les espaces sur le côté gauche où il y a quelques soucis pour les Marseillais. Les Marseillais ont essayé d'entrer, d'étouffer les Nantais. Mais la maîtrise technique pour le moment est nantaise. Avec Gallas, encore une fois. Récupération de Santos. Oui, ils sont bien présents, les Nantais, en récupération. Avec Berson, avec Olembé. Stéphane Ziani. Olembé, on va s'est bien joué. Attention, il y avait Frédéric Darocha. Ah, il est furieux. Il réclamait le tornaire sur le coup. Il y avait peut-être mieux à jouer pour Olembé parce que Monterubio, lui, est à la sortie dans la tradition nantaise. Darocha avait pitié au premier, était là-devant. Mais Monterubio, lui, est un petit peu à la sortie de la surface de réparation. Il attendait aussi le ballon. Oui, Salomon Olembé, qui ne souhaite absolument pas jouer arrière-gauche dans cette équipe nantais. Il dit, oui, moi, mon poste, c'est milieu-gauche et c'est là que je m'éclate. Mais Renal Deloex, il a dit, attendez, on a Mario Silva arrière-gauche, mais s'il se blesse, Salomon, il faudra qu'il colle encore. Pour l'instant, ça va. Donc, il va faire attention à la santé de Silva. Voilà. Et Renal Deloex, et c'est normal, lui, il pense à la stabilité, à la complémentarité de l'équipe sur le terrain. Oui, mais en plus, là, Olembé part d'une position axiale. Il n'est pas vraiment milieu-gauche. Il joue à deux avec Berson plus à droite et lui un peu plus à gauche, mais d'une position axiale. Ce qui lui permet de partir en 630, qui lui donne des options. Oui, bien récupéré, là, Zoumana Kamara. Lui aussi a pris quand même un petit peu de volume avec son passage en Italie. Et cette saison, pour lui, Raymond, ça doit aussi être la saison, peut-être pas, de l'explosion, en tous les cas, de la confirmation. C'est là qu'il est bien. C'est la confirmation, qu'il est au niveau pour... Bon, il est déjà international ce soir, il était en Russie aussi mercredi. Mais il doit confirmer, il a une puissance extraordinaire. On pourrait le comparer à Bruno N'Gotti. Oui, Adriano, là. Récupération Mario Silva. On essaie de bien écarter côté Nantais, de jouer vraiment sur toute la largeur du terrain. De faire courir ces Marseillais. De faire naviguer la défense de l'OM. Carrière. Nestor Fabry. Oui, la tête de Santos. Récupération Nantaise, avec Carrière. La frappe et la bonne prise de balle de Stéphane Trévisan. Il a été cadré, cette balle. Oui, sur une bonne construction Nantaise, avec une bonne circulation du ballon. Et pour le moment, le problème chez les Marseillais, ce sont les deux Brésiliens qui n'exercent strictement aucune pression sur les porteurs du ballon. Qui laissent partir certainement des bons joueurs balle au pied. Mais pour le moment, on les voit là. Il s'est fait éliminer facilement, tranquillement. Attention à la bonne récupération de Santos. Là, qui a pu redonner à Jérôme Leroy. C'est bien fait. Un droit-de-gauche qui a de la part de l'ancien Parisien. Et il n'a pas pu placer son ballon là, comme il l'aurait souhaité. Une fausse queue dans la frappe. Il le prend du bout du pied. On va le voir là. Il le prend presque de l'intérieur du pied. Il fallait aller vite. C'est là où des fois, simplement mettre une pointe, le bout, pour frapper plus vite, ça peut surprendre les Yardin & Bucs. Mais ce n'est pas assez joli comme geste pour les attaques. Mais il n'y a pas de beau ou de moins beau but, il y a des buts. C'était une spécialité de Romario, qui était capable, en pleine course comme ça, de mettre la pointe. Ce n'est jamais fort. Mais quand c'est cadré, ça surprend toujours le gardien. De Santos, la contrée, récupération Riccarière. Allez, on change un petit peu de côté là, avec Stéphane Ziani. Le soutien de Mario Silva, il est passé, Stéphane Ziani. Elle est bien dans la course, mais oui. La défense de l'homme veillait au grain sur ce coup-là. Et Frédéric Brando, qui a eu le bonheur d'être une deuxième fois papa, récemment, a pu dégager en touche. Et il a même récupéré la balle sur ce hors-jeu. Ingasson, c'est bien fait, Adriano. Il a eu le contrôle favorable, Adriano ! Quel arrêt encore une fois là ! Mais il y avait une faute de main là, du Brésilien. C'est une spécialité brésilienne, les mains, dans ce championnat. Vous voulez parler de qui là ? Roi d'un Stéphanois, qui a fait beaucoup de bruit. Allez, ça repart. Côté Marseillais, Jérôme Leroy, l'appel de balle de Bakayoko, qui est servi. Reprise avec Nestor Favri, mais là, Nestor Favri en individuel, c'est pas simple. Non, même s'il n'a pas beaucoup de vitesse, et que c'est la qualité essentielle de Bakayoko, il faut passer très très loin, parce qu'il est bien sur ses appuis, il s'est anticipé. Donc il faut faire le tour très large pour pouvoir le déborder. Et le bon travail de récupération d'Olivier Montier-Rubio, qui a été récompensé. Eric Carrière, là, qui est contraire, récupération de Santos. Ça peut repartir, là, côté Marseillais, avec Marcelinho. Marcelinho dans la surface, il est passé, et ce ne sera pas un corner pour l'OM. La relance très vite avec Stéphane Ziani. Frédéric Darocha, Salomon Lembé. L'ASPAL. Match qui se joue quand même sur un rythme assez élevé, depuis le début. Pas beaucoup de temps mort. Eric Carrière. On fait tourner la balle, là, côté Nantais, un petit peu à l'image d'une attaque de handball autour de la défense. Stéphane Ziani. Et de l'autre côté, maintenant, Mario Silva. Cherche Olivier Montier-Rubio. Et récupération Inguesson. Marcelinho. Pas beaucoup, beaucoup de solutions. Un côté Marseillais, quand on a récupéré la balle, car les joueurs ne font pas beaucoup d'appels. Adriano. Un relais avec Jérôme Leroy. Encore une fois, il y avait assez peu de possibilités pour l'ancien Parisien. La seule solution, en fait, c'est Bakayoko qui est devant. Le reste, c'est que ce ne sont que des milieux de terrain qui aiment avoir le ballon dans les pieds et jouer avec le ballon. Ça ne donne pas beaucoup de possibilités d'aération du jeu. Et Raymond, c'est justement Bakayoko qu'Akabel Braga s'entend le plus souvent en lui demandant de faire un peu plus d'appels. Oui, c'est bien, mais il va falloir qu'il le change à la mi-temps, quand même. Parce que si c'est le seul qui doit faire tous les appels dans tous les sens, ça limite quand même le jeu. Si c'est un seul joueur qui fait les appels, ça facilite le jeu de Fabry et de Savino. Ils savent que tout ce qui est en profond, ça va être pour Bakayoko. C'est vite réglé. Allez, récupération pour l'OM avec Jérôme Leroy. Camaral avec William Gallas. Toujours cette défense à trois, côté marseillais, avec les deux latéraux à côté. Brando d'un côté et Dos Santos de l'autre. Et voilà peut-être aussi pourquoi les Nantais essaient de jouer systématiquement sur les côtés en écartant. Oui, mais il faudrait que les Nantais se rappellent la leçon du match de Lens. Parce que les Lensois jouaient exactement de la même manière, mais avec vraiment cinq défenseurs. Parce que les deux latéraux ne montaient pas, avaient bouché tous les espaces. Et les Nantais s'étaient essoufflés, avaient poussé, n'avaient pas su concrétiser. Ils s'étaient retrouvés en fin de match, contrés. Ils avaient perdu en dominant largement le match. Allez, récupération pour les Canaries avec Nicolas Laspal. Nicolas Sabino. Et on change beaucoup de côté systématiquement. Mario Silva. Opération Camara. Avec le capitaine Bruno N'Gotti. William Gallas maintenant. Pour l'instant, côté Marseillais, on arrive relativement bien à contrer les offensives nantaises. Mais devant, on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à mettre en péril la défense des jaunes. L'unique solution à l'heure actuelle, ça va être un ballon long sur Bacayoko, qui va pouvoir, ou dans un duel, ou sur une déviation, pour un des deux Brésiliens qui va revenir derrière. C'est la seule option qu'ils ont dans leur jeu, dans la construction de l'orge. Allez, Brando là, avec Marseillinho. Adriano maintenant, on change de côté. Dos Santos. Les Marseillais qui ont aussi à se faire pardonner, car leur premier déplacement n'a pas été brillant à Saint-Etienne. Et pour eux aussi, ce match-là, c'est aussi un test. Olembe. Attention, le contrôle raté, récupération, c'est bien fait, Éric Carrière. Bon, il est passé, Éric Carrière, il glissait, Éric Carrière encore. Oh, ça a été contré au dernier moment. Oui, c'est N'Goty, je pense, qui a glissé. Il a été favorisé dans son évolution, on va le revoir. Oui, on voit Bruno N'Goty qui démarre, qui glisse. Et le bon retour, c'est William Dos Santos qui a des revenus. L'ancien joueur de Muret, il a bien cru qu'il allait inscrire le premier bout du match. Ziani. Bonne sortie, Trévisan. Et attention, Stéphane Trévisan, ça fait déjà deux relances qu'il met directement en touche. Mais il n'a pas complètement tort, c'est le seul moment où les Marseillais vont pouvoir aller vite et avoir des solutions. Il faut tenter quelque chose. Allez, récupération, Marseille Ligneault, avec Bakayoko. Bakayoko toujours, mais là, il est allé s'enferrer dans la défense des jaunes. Il a été enfermé tout de suite par trois Nantais qui se sont bien replacés. L'aspal, recherche encore Stéphane Ziani. Oui, bon, ballon là vers Marcel Ligneault, mais Olembe veillait au grain. Et loin devant, Michael Landreau. Attention ! Zoumana Camara, là, le pressing de Frédéric Darocha. Et la touche sera marseillaise. Bien fait, là, Jérôme Leroy poursuit son action. Bakayoko, contré. Récupération carrière. Il reste au sol, là, Nicolas Sabineau. Bakayoko, là, un petit peu piétiné, mais pas volontairement. C'est en voulant récupérer le ballon, comme Sabineau a taclé en passant devant. Il a pris quelques risques. On le voit là. Reynald de Noex, il a le choix, dans sa défense centrale, avec Fabry, de mettre ou Gillet ou Sabineau. Et pour l'instant, il préfère mettre Sabineau, tout simplement parce que Fabry est gaucher. Et qu'il préfère avoir dans l'axe un gaucher et un droitier, alors que Gillet, lui, est aussi gaucher comme Fabry. C'est un bon équilibre. Et voilà pourquoi, voilà l'explication, parce que Nicolas Gillet ne manque pas non plus de qualité. Mais c'est une question d'équilibre dans la défense centrale de Nantes. Et alors qu'on a revu l'action tout à l'heure du Brésilien-Marseillais, on ne peut pas dire que ce soit une main volontaire. Parce qu'il était déjà en train de protester quand le ballon lui est tombé sur la main. Mario Silva pour le FC Nantes. Avec Ziani. Et on écarte encore, on change de côté, loin là-bas, avec Nicolas Laspal. Avec arrière, contrée. Et un petit pieu, un petit pieu, un petit peu, là, de la part de Dos Santos. L'ancien Monégasque qui est Montpellier. Manuel Dos Santos. Verson. Oh, c'est bien fait. Allez, l'appel de balle de Laspal. Carrière. Laspal maintenant, Carrière. Il est très en jambe, c'est bien fait là, Ziani, mais il y avait une position de hors-jeu de Nicolas Laspal. Et durant la blessure... Regardez le geste de Mathieu Berson, là. Ça, c'est aussi un prometteur, comme on dit, Mathieu Berson. Oui, attention, là, ces petits ballons, là, vers Stéphane Trévisan. Il ne faut pas jouer avec le feu, côté Olympien. Allez, précis, encore, Monterubio, là, sur Camara. Oui, c'est bien fait, Adriano. Bien coupé la trajectoire du ballon, là. Savino est parfaitement relancé. Il joue bien les Nantais, quand même, pour l'instant. Il manque un petit peu de percussion offensive. Il manque d'enchaînement dans les 30 derniers mètres. Pour le moment, c'est... Attention, Marcelino. Marcelino, encore une fois. Avec Dos Santos. Bien fait. La tête de Leroy, et but ! Et l'ouverture du score pour l'OM, à la 22e minute de jeu. Alors que les Marseillais ne s'étaient quasiment pas montré dangereux dans cette partie. Eh bien, c'est Jérôme Leroy qui permet à l'OM d'ouvrir le score. Son cinquième but en première division, Jérôme Leroy, son premier but cette saison. Sur un bon débordement de Santos, une fixation. Et il y avait du monde, pour une fois, pour les Marseillais. On voit le débordement, là, Dos Santos. Et Mario Silva est un peu court. Et la tête lobée. Pour Jérôme Leroy. Il est presque en déséquilibre, là. Oui, il l'apprend bien, comme quoi il n'y a pas besoin de frapper fort. Il suffit de bien cadrer. Il l'apprend presque en redescendant. Il lobe Michael Landreau, qui s'était avancé un petit peu sur le centre, qui ne peut pas faire grand-chose. Oui, en tous les cas, c'est un but qui va obliger les Nantais à accélérer leur pression. Du dos. Et sur le banc marseillais, avec un des remplaçants qui a sauté très haut et très fort, Cyril Pouget. Cyril, première occasion, premier but. C'est vrai que c'est du 100% de réussite. parce que Nantes avait le ballon. Et sur une contre-attaque, on a mis un beau but avec un super fan de Manu Dos Santos et une très belle tête de Jérôme Leroy. Il n'y a pas de choix Bordonado qui m'embête. Il ne sait faire que ça. Il est encore au marquage. Il a du mal à jouer au football, donc il fait marquage. Non, mais je pense que c'est bien parce que Nantes joue bien au ballon. Une bonne circulation de balles. C'est assez difficile, mais on est bien en place. Et on a mis un beau but. Et puis vous qui êtes un attaquant, vous pouvez apprécier le travail de Bakayoko qui ne va pas être du gâteau ce soir. Non, c'est certain que ce n'est pas facile de jouer dans ce poste-là, surtout à l'extérieur. Mais c'est les choix de l'entraîneur. Et pour le moment, ça lui donne raison puisqu'on mène un zéro à l'extérieur. Merci. Ah, il est joueur, ce pancho à Bardonado sur le banc de touche. Olembe là pour le FC Nantes. Oui, il cherchait un appel d'Olivier Montier-Rubio, mais ils ne se sont pas bien compris. Montier-Rubio est parti à gauche et le ballon était à droite. En tout cas, voilà, les Nantais cueillis un petit peu dans cette partie alors qu'ils avaient la maîtrise du ballon. Oui, mais on sentait depuis un moment pas qu'ils pouvaient être en danger, mais que leur maîtrise n'était pas... ne servait pas à grand-chose. Ils tournaient un petit peu en rond, manquaient de profondeur. Ils avaient trouvé d'entrée et des possibilités sur les côtés. Et là, c'était un jeu qui était devenu latéral. Allez, Carrière, la quittante de relancer avec Nicolas Laspal. Bien fait encore vers Frédéric Darocha, au plus avec N'Goty. Et le capitaine de l'OM, Albert Niemou, mais la touche sera quand même nantaise. Allez, Carrière avec Laspal. Allez, contrée par Ingersson. La récupération marseillaise qui ont l'air, au fil des minutes, de mieux lire le jeu nantais, de mieux se placer. Et ça repartait là encore une fois avec Marcelinho. Bonne intervention Sabino, mais attention. Surtout de prendre confiance. Les Nantais ne créant pas de danger, ce qui permet aux Marseillais de rester à une trentaine de mètres, assez compacts, et de ressortir très très vite. Il y a des possibilités avec Bakayoko. Au milieu, les joueurs ne sont pas maladroits. Petit à petit, si les Nantais n'accélèrent pas, ne changent pas le rythme du jeu, les Marseillais vont pouvoir prendre confiance de plus en plus. Oui, Eric Carrière là, qui se battait comme un beau diable et qui a récupéré la balle, c'est bien joué. Avec Stéphane Zianis, il peut mettre le ballon devant le but. Et superbe intervention de Bruno N'Goty. Il est en train de bien trouver sa place. Bruno N'Goty dans la défense centrale de l'OM. Regardez encore une fois. Mais c'est le bon chemin pour les Nantais qui ont récupéré un ballon à 30-35 mètres, qui ont réussi à mettre la pression et à accélérer. Pour eux, pour les Nantais, c'est la solution. Allez, corner là, en faveur du FC Nantes. Olivier Monte-Rubio. Prolongé là par Zoumana Kamara. Ballon qui n'est pas sorti. Savino. Ballon qui ne sortira même pas. Et qui sort directement en touche. Colas Savino qui était un petit peu inquiet cette semaine. Il avait une douleur et une cuisse. Et finalement, ça ne l'a pas empêché de tenir sa place ce soir. C'est donc l'équipe qui s'est imposée à Guingamp qui débute le match encore ce soir. Et on a vu Reynald Denuex demander à Stéphane Ziani, par exemple, tout en restant un milieu gauche, de se montrer quand même plus disponible, plus présent dans le jeu, tout en respectant sa zone, d'être plus un chef d'orchestre, comme son pendant carrière. Peut-être que ces deux milieux offensifs auront un grand rôle à jouer dans la création. On voit le banc d'entrée, justement. Georgéo là, aux côtés de Reynald Denuex. Et la tête de Salomon Lembe, récupération, Jérôme Leroy avec Manuel Dos Santos. Marcelinho là, un petit peu trop attendu, mais se récupère bien. Ambotti, Camara. Marcelinho encore. Camara, c'est bien joué, il n'y a pas d'heure-jeu, Car Savino était resté. Attention, les Marseillais commencent à trouver leur marque également offensivement dans la défense nantaise. Eric Carrière là, avec Bersant. L'Aspal, Darocha. Eric Carrière. Des Nantais qui ont une bonne maîtrise du ballon, mais qui sont vraiment très ennuyés à la vente de la surface de réparation. Peut-être là avec Darocha. Le public réclamait un pénalty, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et là, le ballon sera marseillais. Difficile de siffler un pénalty sur ce genre de situation. Bruno N'Gotti là pour l'Olympique de Marseille. La tête de Savino. Récupération Leroy qui fait un gros travail. Jérôme Leroy au-delà de son but depuis le début du match. Se bat beaucoup. Restore Fabry. Encore une fois Eric Carrière. Et bien dans la course avec Nicolas Laspal. C'est bien fait. Darocha, il a laissé pour Carrière. Ça va vite. Ça joue à une touche de balle. Oh, l'NB, c'est superbe. Oh, quel but ! Quel but du FC Nantes. Une action formidable de la part des Nantais. Et ça, Raymond, c'est ce qu'on appelle le jeu à la Nantaise. Ah, c'est... Oui, un petit peu. Avec du monde en mouvement, avec une touche de balle, avec des déviations, avec des gens qui s'engagent. C'est ce qui manquait jusqu'à présent aux Nantais. Ils l'ont trouvé. C'est le bon côté pour les Nantais, cette capacité d'accélérer. Mais on revient à... Regardez l'action. On revoit Eric Carrière. Parfaitement dans la course pour l'NB. Le plein du pied. Et plein axe, les Nantais sont allés crever cette défense de l'OM. Alors, quand on est spectateur, c'est un but extraordinaire des Nantais. Quand on est technicien, on puriste sur les défenseurs. On peut constater quand même quelques failles chez ces Marseillais, notamment au départ de l'action. On a vu, c'était Adriano sur le côté qui s'est fait éliminer tranquillement avec un ballon dans le dos pour la spalle. Et tout a pu s'enclencher et partir. Et après, la position d'Envoti dans l'axe qui est un petit peu... qui est moyenne, qui ne suit pas le joueur lancé, qui s'occupe de celui qui a le ballon. C'est une faute de défenseur. Mais bon, pour marquer des buts, il faut qu'il y ait des fautes. Tant mieux pour les Nantais, tant pis pour les Marseillais. Le Camerounais, là, qui partira aux Jeux Olympiques dans quelques jours et qui marque son deuxième but de la saison puisqu'il avait déjà marqué un but à Monaco. alors que là, c'est un coup franc et un avertissement pour Adriano. Qui avait conservé le ballon avec les mains par terre. Son premier carton, là, sous les couleurs marseillaises, Adriano. En tout cas, on reverra sans doute au prochain arrêt de jeu. Il faudrait que François nous remontre l'image du but, l'action du but, mais depuis le début, car c'est parti du camp d'Antais avec une touche de balle jusqu'au but de Stéphane Trébizan. Allez, Frédéric Darrochard. Mario Silva. Ouais, le centre, mais là pour personne. Récupération Dos Santos. Marcelinho. Attention à ses ballons perdus. Eric Carrière. Avec Ziani. Ingersson, bien intervenu. Jérôme Leroy. Ibrahima Bakayoko. Bon, c'est bien fait, là. Il a bien vu Jérôme Leroy s'il arrive à temps, mais un petit peu long, ce ballon. Ouais, il y en a deux qui pourront changer au bout d'une heure. Regarde, vraiment, je vous coupe parce que voilà, le but qui part du camp. Et on voit le Brésilien qui s'arrête et qui regarde tranquillement. Ingersson qui est obligé de sortir, de se décaler de l'axe. Et là, Engoti en position qui est mal tournée et qui regarde le porteur du ballon au lieu de s'occuper de celui qui est en train de s'engager dans son dos. Toute une accumulation de petites erreurs mais qui ont bien exploité les Nantais. La joie du capitaine Michael Landreau et ça repart côté Nantais. Encore une fois, Eric Carrière. C'est bien fait. Côté gauche, Frédéric Darocha qui n'est pas signalé hors-jeu, qui ne l'était pas. Et c'est un nouveau corner en faveur des Nantais. Attention, car ce but et aussi la manière dont il a été marqué a complètement libéré les Nantais. Il va les rassurer sur leur capacité justement à jouer, à marquer des buts, pour être en danger. Le syndrome de Lens, ce qu'ils avaient vécu sur le premier match, ils l'ont peut-être oublié sur ce but. Et Eric Carrière, omniprésent sur l'action du but, devient intenable. C'est le problème avec les Nantais. Quand on les laisse s'enflammer un petit peu, ils deviennent irrésistibles. Allez, nouveau corner en faveur des Nantais avec Stéphane Ziani. Un bon coup à jouer pour les Nantais, pour les Marseillais. Oui, le retour, la bonne couverture avec Mathieu Berson. Récupération Savino. Là, il peut écarter avec Frédéric Darocha. Le bon Nantais qui a sans doute retrouvé quelques couleurs. Même si le temps ne permet pas d'avoir une très très grosse luminosité ce soir. Ça, c'est un but qu'a dû apprécier Reynald de Noex et peut-être aussi Jean-Claude Sodeau s'il regarde le match ce soir. Allez, Frédéric Brando là avec Marcel Ignaud. Récupération Stéphane Ziani. Bien fait, là, Mickaël Landreau. William Gallas. On écarte avec Manuel Dos Santos. Attention à ne pas perdre le ballon. là, là, qui est fait Mathieu Berson. Là, il faut pas qu'il soit payé au kilomètre parcouru, là, parce que ça va leur coûter cher au Nantais. Oh, ils sont quelques-uns comme ça, parce que Stéphane Ziani est un petit peu dans le même registre. Attention, Bakayoko, là, qui est parti. Oui, il est passé. Bakayoko, s'il peut centrer. Deuxième poteau, l'a repris. Oh, là, c'est juste à côté. Marcel Ignaud qui a mis le ballon juste à côté du poteau Nantais. Alors que Jérôme Leroy était encore là. C'est lui qui arrive et qui avait aussi la possibilité de frapper. Oui, c'est Adriano. Je vous ai dit Marcel Ignaud. Là, je me suis un peu enflammé. Oui, pour le moment, on peut les confondre. Dans les qualités et dans les défauts, ils sont à peu près au même niveau. Allez, ça repart. À côté Nantais, Frédéric Darocha. Oui, il s'est bien dégagé du marquage s'il y arrive. Avec William Gallas, c'est pas simple. En duel comme ça, deux vitesses ou deux un contre un, avec William Gallas, il n'y a strictement aucune chance. Adriano. Il a vu Bakayoko. Oui, le grand pont s'est bien joué de la part de l'Ivoirien. Encore une fois, Adriano. C'est pas perdu là pour l'OMC maintenant avec Olembe. Ouh, y aï aï aï. Il s'est enflammé un petit peu. Il avait fait un petit pont pour s'en sortir à 25 mètres du but, parce qu'il ne doit pas forcément plaire à son entraîneur. Et il avait voulu en rajouter un deuxième derrière. Oui, Salomon Olembe qui va partir, je vous le disais tout à l'heure, à Sydney avec l'équipe olympique du Cameroun. Et les Nantais ont demandé à la sélection camerounaise de ne le faire partir qu'au lendemain de Nantes-Bordeaux ici, c'est-à-dire le 7 septembre. Et pour l'instant, les Camerounais n'ont pas encore donné leur accord. Ils souhaitent le récupérer le 4. Donc, ils sont en train de discuter. Ils ont le droit. Le règlement, c'est 14 jours avant le début de la compétition. Donc, ils peuvent faire appliquer le règlement. Allez, Stéphane Ziani, ça repart côté Nantais. Oui, Mario Silva. Bien fait, on essaie de jouer vite. Mario Silva encore. Trop vite. Alors qu'on avait revu avant le grand pont de Bakayoko sur une des rares fautes de fabrique qui s'est jetée. Alors que lui, d'habitude, attend. Il a peut-être eu peur de la vitesse de Bakayoko et il s'est jeté trop, trop vite. Le voilà Mario Silva. Ancien joueur du Boa Vista Porto. Il se joue dans l'équipe A-Prime du Portugal. Et directement vers Michael Landreau. Eric Carrière. Encore une fois avec Frédéric Darocha. Récupération Galas. Jérôme Leroy, Zoumana Camara. Adriano. Créé par Montérubio. Et ce sera un coup franc pour l'OM. Marcellinho. Encore une fois Adriano là, au plus avec Olembe. Le Roi. On essaie également, côté Marseillais, de mieux tenir la balle. D'attendre le moment opportun pour vraiment se lancer dans cette défense de Nantes. Marcellinho encore. La récupération, Jérôme Leroy. Adriano. Bakayoko. Zoumana Camara. Ouais, il y avait une petite poussette, me semble-t-il, de William Gallas, là, sur Frédéric Darocha. Une bonne séquence marseillaise. C'est dommage qu'il y a eu un centre, là, pratiquement inutile et perdu. Mais les Marseillais maîtrisaient bien le jeu. Ils avaient réussi à garder le ballon dans les 30 derniers mètres nantais. Ce qui ne leur était pas arrivé souvent. Et à bien le faire circuler, à trouver des solutions. Allez, Mario Silva. Avec Ziani. Salomon Olembe. Allez, chercher Eric Carrière. Récupération, Adriano. Marcellinho. Allez, Dos Santos. Adriano. Marcellinho à l'entrée de la surface, là. Très bien fait. Et là, il va avoir du mal. Eric Carrière, contrée. La tête de Stéphane Ziani. Attention, il peut y avoir du roule. Heureusement que ce n'est pas passé, ça. Ingersson est grand. Le Suédois est longiligne dans le sens de la hauteur. Récupération, Mario Silva. Oui, qui a été un petit peu lent quand même pour donner son ballon. C'est un petit peu peut-être son péché minu depuis le début. Il veut courir avec le ballon. Il gagnerait en donnant plus vite son ballon, Mario Silva. Et souvent, ses partenaires attendent le ballon plus tôt. Et en le gardant tout seul, évidemment, il permet aux Marseillais de se replacer. Et là, il avait vraiment Darocha seul face à lui à 25 mètres. Et il a continué à courir. Mathieu Berson. Allez, on change encore une fois. Que de changement de côté dans ce match. Mario Silva. Oui, c'est un petit peu long là, vers Stéphane Ziani. Il aura du mal le meneur de jeu du FC Nantes. Et très bonne couverture de Zoumana Kamara. Oui, c'est bien ressorti de la part des Marseillais. Brando. Cherche Bakayoko. Là, il s'est bien couché, Fabry. Qui a longtemps été perturbé la saison dernière, Nestor Fabry, par des problèmes récurrents d'adducteur. Bien fait, là. Ruedo Santos, il a raté son contrôle. Oui, dommage pour les Marseillais. C'était encore une transversale de Jérôme Leroy. Et une belle occasion pour Manu Santos de pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Mais quand on voit un contrôle qui part à l'extérieur, ça change tout. C'est fini. L'action est terminée. Vous voyez qu'Abel Braga, il ne reste pas inactif sur son banc de touche. Allez, on est entré dans les cinq dernières minutes de cette première période. L'ASPAL. Relais avec Mathieu Berson, là, qui conserve le contrôle du ballon. Oh, c'est bien ce que fait Eric Carrière aussi. Allez, Olembe. Et on fait tourner. Mario Silva. Stéphane Ziani. L'appel de balle de Montérubio. Et le bon contre de Jérôme Leroy, qui peut relancer. Il n'y a que Bakayoko devant lui. C'est pour ça qu'il attend un petit peu. Et pris par Salomon Lembert. Allez, Frédéric Darocha. Autique vers le centre. Pris par Jérôme Leroy. Qui a fait l'effort de revenir. Qui avait perdu le ballon bêtement alors qu'il était seul entre trois Nantais. Et qui a bien fait le travail pour revenir. Je ne sais pas si physiquement il va être capable de tenir tout le match comme ça. Et il vaudrait mieux pour les Marseillais. Allez, Jérôme Leroy, là, avec Frédéric Brando. Premier mi-temps qui aura été joué quand même sur un rythme assez soutenu. En tout cas, par rapport au match qu'on a eu l'occasion de vous présenter depuis le début sur TPS Foot. Je pense que c'est de loin le plus rythmé. La température y est pour beaucoup. Et le jeu des deux équipes aussi. Mais quand on en retrouve un petit peu de fraîcheur comme ça, on se sent des ailes, on a envie de courir. Oui, bien fait, Jérôme Leroy, là, chercher Frédéric Brando. Mais signalé hors-jeu. Jérôme Leroy, il a marqué ce soir. Et il joue son 88e match en première division. Allez, Frédéric Darocha, là, au plus avec William Gallas. Salomon Lembé. Mario Silva, Nestor Favri. Il est passé l'argentin. Et la récupération marseillaise. Marcelinho, l'appel de balle de Bakayoko. C'est bien joué. Mais un petit peu trop long ce ballon. Une minute de temps additionnel. Philippe Carillon vous prouve qu'il est toujours vivant. Et vigilant. Et vigilant, comme d'habitude. Éric Carrière. Je le trouve très, très bon, Éric Carrière, ce soir. Allez, l'asphal, s'il peut centrer, mais... Il a cueilli le poteau de corner. Oui, il était en bout de course. Il était difficile. Il fallait redresser la course. Il venait de faire 30 mètres au sprint. Et un ballon qui le fuyait, en plus. Allez, ça repart pour l'OM. Adriano. Avec Frédéric Brando. Oui, par le ballon, le bon tacle de Berson. Monterubio. Les Marseillais se sont repliés en masse. Ce sera difficile, là, pour le FC Nantes. Et sans problème. Pour Stéphane Trévisan. Oui, l'idée était bonne de Monterubio. D'essayer de mettre le ballon à l'opposé. Mais il s'est trompé d'une dizaine de mètres. Ça fait la différence. Allez, Zoumana Kamara, là, pour l'Olympique de Marseille. Dans ces dernières secondes de cette première période. Cherche un petit peu de soutien, là, pour donner son ballon. Cherche Ibrahima Bakayoko. Récupération au LMB. Oui, Berson au LMB. Et c'est aussi ça, la complémentarité du milieu de terrain. Récupérateur nantais. Un droitier Berson, un gaucher au LMB. Oui, c'est un petit peu le même profil que les deux défenseurs centraux. Un droitier, un gaucher. Ça donne une équipe bien équilibrée quand on a autant de gauchers que de droitiers. Ça permet de ressortir plus vite et de faire tourner le ballon plus vite d'un côté à l'autre. Allez, on est reparti à droite avec Mathieu Berson. L'ASPAL. Avec Carrière, L'ASPAL encore. Ah, il va en avoir du mal, les Nantais, là. Récupération Adriano. Marcelinho maintenant. Et on écarte avec Bakayoko. Qui, là, est dans son point fort. S'il peut accélérer et pousser le ballon, il peut y avoir... L'appel de balle de Bakayoko. Le ballon a été contré. Ce sera quand même un corner, là, pour les Marseillais. Oui, pour les Amigalas, ce qui se rappelle, qu'il a marqué des buts comme ça, en partant. Que ce soit l'année dernière, même en Coupe d'Europe. Et cette année aussi, en championnat, où il avait égalisé dans... Oui, il a marqué contre 3, également, cette saison, en première journée. Il a coupé un corner, un pousseron, pour venir battre Tony Hurtubis. Et attention à ce corner olympien. Il a complètement raté, là, par... Et là, si, l'arbitre... Marcelinho, et on n'ira pas plus loin dans cette première période. C'était une bonne passe, Marcelinho. Un but partout, donc, à la mi-temps, entre Nantes et l'Olympique de Marseille. On revient à mi-temps, qui aura été de bon niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Raymond, mais on n'aura pas eu vraiment le temps de s'ennuyer ce soir. Non, avec un but extraordinaire, quand même. Un gros travail des deux équipes, pour ne pas laisser de possibilités. Mais un match intéressant. François Lano nous a remonté les deux buteurs. Olembe, puis Jérôme Leroy. Le revoici Salomon Olembe. Et un Marseillais avec notre ami Philippe Carayon, là, Manuel Dos Santos. Oui, Manuel, un OM qui a un peu souffert en début de match, mais qui, grâce au but de Jérôme Leroy, s'est très bien ressaisi. Oui, on s'attendait un peu à un début de match comme ça. Assez difficile, puisqu'on savait qu'ils attaquaient la partie tambour-battant. On a su laisser passer l'orage. Et on a commencé à sortir la tête de l'eau après le premier quart d'heure. Et on a commencé à poser notre jeu. C'est complétisé par un but. On a vu clairement que c'est quand vous parvenez à jouer dans les intervalles que justement vous posez votre jeu. Par exemple, quand vous ou Jérôme Leroy montez, ou quand Adriano ou Bakayoko décroche. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Notre jeu est basé sur redoublement de passes et ensuite changement de côté pour accélérer le jeu. Si on arrive à se trouver dans les intervalles, c'est bien. Sinon, on n'arrive pas à jouer. Il y a une dimension qui devrait être très importante. Il y a une dimension physique, parce qu'on a franchement joué à 100 à l'heure. Oui, ça va vite. Le temps le permet, parce qu'il ne fait pas trop chaud aussi. Donc ça va. Merci. Confirmation, Raymond, de ce que vous disiez. La température qui doit être ce soir de 20, 21 ou 22 degrés, évidemment. Rien à voir avec les plus de 30 degrés que les joueurs ont connus lors des précédentes sorties en championnat. Les supporters de l'OM sont quand même plutôt ravis puisque l'OM, pour l'instant, prend le point à l'extérieur. Et nous, grâce à François Lanneau, on va découvrir les résultats à la mi-temps de cette quatrième journée du championnat. Nantes-Marseille, vous êtes avec nous. Vous connaissez le résultat à la mi-temps. Et on attend évidemment avec impatience les résultats sur les autres matchs de cette journée. Lancet-Toulouse, pour l'instant, un but partout. Sedan et Lille, 0 à 0. Metz-Tégé, 0 à 0. Rennes qui mène devant Strasbourg, 2 à 0. Et ça, évidemment, on imagine un petit peu le désarroi qui doit être celui de Grusleroi et de tout le staff. De l'équipe strasbourgeoise. De l'équipe strasbourgeoise. Il fait moins chaud. Les débats sont plus équilibrés partout. Oui, il y a peut-être moins d'erreurs. Parce que tout le monde est frais. Tout le monde est bien. Mais c'est souvent les résultats à la mi-temps. Il y a souvent des matchs nuls. Il y a souvent peu de vues. Ça se décante le plus souvent en fin de match. Même s'il y a eu beaucoup de buts cette année en début de match. Je crois qu'il faut attendre tranquillement la fin du match pour encore faire les bilans pour cette journée. Raymond, qu'est-ce que vous avez pensé à la mi-temps ? Oui, c'est un invité fil rouge en quelque sorte puisqu'on le retrouve. Jean-Philippe et Raymond au whisky-perrier et petit four. Est-ce que ça vous irait ? Oui, on peut. On attend. Allez-y, Philippe, libérez-vous. Je parle bien sûr, pas pour moi, mais pour le président Bobin que l'on retrouve. Alors, président, on est dans quoi là ? Dans l'espace ? Ce n'est pas l'espace partenaire. C'est l'espace ? Jean du club. Oui, et puis les invités, les représentants des clubs que nous recevons, nous les invitons. Avant le match, nous avons reçu le président de l'Olympique de Marseille et son staff de dirigeants. Je trouve que c'est un côté sympathique parce qu'en dehors de la compétition, il y a le côté convivial auquel nous sommes très attachés. Puisqu'on parle des gens, des administratifs et des cadres du club, il y a une question qui est intéressante, c'est celle du repreneur du club, la Sockpresse. Quand est-ce que la Sockpresse entre effectivement dans le club ? Écoutez, on peut dire qu'elle est rentrée puisque l'Assemblée Générale a décidé. Nous avons une assemblée le 6 septembre. Donc à partir de là, je crois que tous les statuts ont été refaits, ont été repeignés. Il y a une convention avec la mairie. Je pense que c'est une question de quelques jours. Et comment votre avenir personnel au club va se décider et se dessiner ? Écoutez, mon avenir personnel, ce n'est pas un problème. C'est surtout le club. Moi, personnellement, vous savez, je ferai autre chose. Mais c'est surtout le club qui m'intéresse. L'avenir personnel des personnes, je viens de dire, la vie continue. Alors, restons-y dans le club et dans le présent avec un grand écran TPS qui est dans cet espace. Quel jugement et quelle analyse vous faites de cette première période ? Très beau match. Oui, je crois qu'on a vu un très bon match. Je pense que visiblement, les deux équipes se sont tenues. Bon, Nantes a eu peut-être un peu plus d'occasion. Mais j'espère qu'en seconde mi-temps, nous ferons la différence. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne deuxième période surtout. Et puis Raymond, je vous assure que je vous garde un muskipérien. Non, Philippe, ne mangez pas trop. Vous savez que ça ne vous vaut rien. Oui, alors qu'il repleut encore un petit peu sur le stade de la Beaujoire. Yves Marchand, Eric Limeco, Marcel Dib, Christophe Galtier dans les tribunes de la Beaujoire. Tout le staff marseillais s'est déplacé pour ce Nantes-OM. Alors que les joueurs des deux formations sont en train de faire le retour sur cette pelouse de la Beaujoire. Et qu'à priori, il n'y a pas de changement dans les compositions d'équipe. Le clin d'œil de Stéphane Trévisan, qui est en train de trouver ses marques dans les buts de l'OM. Et Salomon Olembe. Jérôme Leroy, qui est en train de, lui aussi, étendre son volume de jeu, là, dans le milieu de terrain de l'OM. Et Adriano, qui reste une petite énigme. Oui, Philippe. Je vous coupe parce que Renal Denouex, juste avant le coup d'envoi, à la gentillesse de nous attendre, Renal, quel a été simplement le message que vous avez adressé à vos joueurs à la pause ? Le message, c'était attention au contre et jouer plus juste. Et puis forcément qu'on l'a développé un petit peu, mais c'était surtout ça. C'est une équipe qui est très regroupée, qui manœuvre très bien, qui est capable aussi d'approcher par passe court, mais qui va très vite aussi par rapport à un jeu plus profond. Puis qu'on réussisse à jouer plus juste, parce que ces pertes de balles nous font mal, forcément. Et surtout pour être capable de trouver les dernières passes et les tirs. Bonne deuxième période. Renal Denouex a vu le même match que vous, Raymond, pour l'instant. Oui, c'est clair quand même. Les entraîneurs, eux, connaissent toutes les organisations, toutes les équipes, les défauts de son équipe. En plus, c'est quand les Nantais peuvent jouer juste dans leur style, c'est ce que ça a donné sur le but. Sinon, souvent, comme ils participent tous, ils se font contrer. C'est ce qui leur est arrivé contre Lens. C'est Reynald Blosset à chaque fois, tant qu'il insiste dessus. Allez, une première incursion d'Eric Carrière dans la moitié de terrain de l'OM. Et un premier ballon avec Nicolas Laspal. Allez, ça rejoue là, avec Frédéric Darocha. Attention, Stéphane Ziani ! Il vient contrer. Récupération Laspal. Les Nantais, tout de suite devant, Eric Carrière encore, le contre-favorable. Bonne récupération là, avec William Gallas. Qui a pu ressortir ce ballon. Attention là, Adriano qui est pris par Nicolas Sabino. Stéphane Ziani. Et on change de côté, comme de coutume, avec Mario Silva. Allez, Ziani encore. Son style caractéristique, Ziani. Attention Eric Carrière qui a laissé passer. Ça, c'est superbe. La frappe, c'est juste à côté. C'est corner. Cette frappe de Darocha. Qui a été un petit peu contrée. Mais c'était encore une super action. Et Carrière laisse passer le ballon. C'est un très génie. Parce que tout le monde pense, c'est lui qui s'engage, qui arrive de derrière. On pense qu'il va la prendre. Et il la laisse passer. C'est du grand art. On n'est pas passé loin du deuxième but Nantais. Sur le coup. Et ce sera un corner pour le FCN1. Avec Monte Rubio. Et oh là là, encore une fois Fabry. Il faut que la défense de l'OM se ressaisisse. Parce qu'en deux fois, ils ont été mis hors de position. Et là, c'était une action. Savino, Fabry, les deux défenseurs centraux. C'était sur un corner. Un qui laisse passer le ballon. Qui surprend tout le monde. Et Fabry qui est là. Ingeson qui n'est pas du bon côté au marquage. Heureusement qu'il touche le ballon, William Gallas. Il a bien fait de passer le ballon. Je pense que Trévisan était peut-être quand même sur la trajectoire. Allez Ingeson. Suédois qui aura 32 ans demain. Oui, bonne récupération Jérôme Leroy. En tous les cas, dès le début de cette deuxième période, deux occasions nantesques coup sur coup. Les Nantais ont donné le ton du match. Allez, le ballon sera pour l'OM sur ce coup-là. Quelle impression avez-vous fait ce Marcelinho côté marseillais ? Vous n'avez pas d'autres questions à me poser. Bon, alors j'enchaîne. Je pense qu'il y a des joueurs comme Cédric Moret qui doivent quand même se dire que s'il s'était appelé Moret da Silva, il aurait peut-être plus de chances de jouer. Allez, Marcelinho justement, la source coup de pied arrêté. Abel Braga dit de lui qu'il est très très fort sur les coups de pied arrêtés. On va voir sur ce coup-là. Emmanuel Dos Santos, Inguesson de la tête, on s'était bien fait, il voulait remettre. Il y a un coup sur le jeu de William Delas. Non, ça pose un petit peu le problème de tous ces recrutements qu'on a vus l'inter-saison avec des joueurs brésiliens. Quand on prend des super joueurs qui prennent les places et qui viennent faire un vrai spectacle en France, on trouve ça tout à fait logique. Mais quand on a des joueurs comme Marseille, un Marseille comme Cédric Moret comprend des joueurs qui, pour le moment, ne montrent pas grand-chose. On se dit toujours que c'est dommage, ça fait un investissement pour pas grand-chose. Allez, Eric Carrière, là en retrait avec Nicolas Savineau, côté Nantais. Nestor Fabry. Et pour continuer dans l'esprit, je sais qu'on va me rétorquer qu'il leur faut le temps de l'adaptation. Mais Cédric Moret n'a pas eu non plus cette chance pour pouvoir s'adapter longtemps et du lieu plusieurs mois du Sud. Et c'est vrai que dans le championnat de France, on est toujours beaucoup plus conciliant avec les étrangers. Allez, Frédéric Brando, là loin devant, cherche Ibrahima Bakayoko. Oh, c'est bien fait de la part de l'Ivoirien, mais il n'a pas beaucoup de soutien. Oh, il est passé deux fois, c'est bien fait. Oh, il est passé trois fois. Ah, c'était magnifique ce qu'a fait Bakayoko sur le coup. Et les Nantais protestent parce qu'au départ de l'action, Bakayoko avait touché le ballon à la main. Mais après ce qu'il a réussi à faire dans l'accélération, il a fallu à chaque fois qu'il y ait deux, trois Nantais qui reviennent et qu'ils l'enferment. Allez, nouveau corner, là, en faveur de l'Olympique de Marseille. Marcel Lignon encore. Parce que c'est lui qui se colle à tous les coups qui a arrêtés. Allez, cinquantième minute de jeu. Deuxième poteau. Oh, attention le marquage d'un côté Nantais, encore une fois, là. Cette fois, c'était Nicolas Laspal, là, qui était un petit peu lâche sur William Gallas. Oui, Frédéric Darocha un petit peu juste. Le voici Abel Braga, l'entraîneur brésilien de l'OM, ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Eric Carrière. Récupération, Kla Singesson. Un appui avec Frédéric Brando. Deuxième fois, Marcel Lignot. Zoumana Kamara. N'Ghoti. La tête de Mathieu Berson. Récupération, Eric Carrière. Avec Laspal, avec Monte Rubio. Attention, quand ça commence à une touche de balle comme ça, ça va toujours très vite. C'est à côté Nantais. Et encore une fois, c'est Jérôme Leroy qui avait interrompu l'action. Allez, Berson, Darocha, Mario Silva, Ziani. Berson encore. Avec Laspal. Ouais, Monte Rubio, Carrière. Berson. Mario Silva encore, s'il peut frapper. Et là, sans aucun problème, pour Stéphane Trévisan. Oui, s'il arrive à marquer un but comme ça, en étant pratiquement arrêté à cette distance-là, c'est que le gardien de but est sorti faire un tour. Ce qu'il ne faisait pas, en l'occurrence, le gardien de l'OM, qui avait été formidable l'année dernière, la saison dernière, contre Chelsea en Ligue des Champions, lorsque l'OM avait gagné. Sur un but de Robert Pires, il avait été formidable dans les buts. Et c'est peut-être aussi cela qui a fait qu'on n'est pas allé chercher côté Marseillais d'autres gardiens, malgré le départ de Stéphane Corato. Il n'y a pas que ce match-là, mais enfin, il a sûrement contribué. Oui, il a confirmé dans d'autres matchs, parce que l'OM peut faire des matchs exceptionnels, mais partir sur toute une saison et être titulaire, c'est quand même autre chose. C'est bien ce qu'il fait encore Eric Carrière. On a été un petit peu tiré par le maillot. Vous avez dû être déçu, ils auraient pu prendre le gardien à l'étranger. Oui, ils auraient pu. Des fois, on est content qu'ils aient le même moyen. Attention, on s'est très rapidement joué. Darocha. Et les grandes jambes disent que ça. Oui, mais ça, ce n'est pas normal, côté Marseillais, qu'on soit pris comme ça de vitesse. Il avait tout le temps de centrer, Frédéric Darocha, et heureusement que le Suédois était bien revenu. Car il y avait la menace d'Olivier Montier-Rubio. Allez, Roy, côté l'antais. Oui, mais tout le monde avait été surpris sur le coup de pied arrêté, qui a été joué très très vite. Et c'est un problème d'inattention, alors qu'avec les tous les sujets américains, qui ont cette équipe marseillaise, eux qui ont l'habitude de le faire, ils devraient savoir que ça peut leur arriver aussi. Allez, Montier-Rubio encore. C'est bien tiré. Dégagement Bruno N'Gotti. Oui, il y avait une faute de Stéphane Ziani là sur Adriano. L'arbitre a considéré que c'était un plongeon. Allez, Ziani, on le retrouve là, côté gauche. Avec Eric Carrière. Et Savino, on peut écarter. Montier-Rubio. Oui, il va qu'il se remette sur son pied gauche. Oui, le problème c'est qu'il était sur son pied droit. Dégagement à la tête Frédéric Brando. Pas de tension à ne pas cafouiller ses ballons, côté marseillais. L'asphal. Attention, le ballon était flottant, vous avez vu. Et il a été dévié un petit peu au passage. Et la relance olympienne. Marcelinho, Adriano, Jérôme Leroy. Oh là, il y a une petite semelle là, de la part de Nestor Favri. Attention. L'occasion de dire que côté Nantès, Ziani et Bersant sont sur le coup d'une suspension en 4 cartes en jaune ce soir. Et côté marseillais, Frédéric Brando qui a déjà reçu deux avertissements. Regardez le ballon flottant. Oui, c'est le ballon difficile pour les gardiens. Ils rebondissent juste devant. Il faut être vigilant jusqu'au dernier moment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Allez, Frédéric Brando là pour l'OM. Le bon centre. Il y avait une position de hors-jeu. Oh là 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 ! Heureusement, il y avait position de hors-jeu là-côté marseillais. Mais ils étaient montés très haut, notamment Ibrahima Bakayoko. Et il avait Ingersson qui était placé derrière, qui était encore mieux placé. Et Ingersson, c'est quand même 1m90 par la défense de Nantes. Ça peut faire du dégât. Le voici le Suédois justement. L'OMB. Récupération Dos Santos. Oui, un appui avec Marcelinho. Oh, ça va être difficile là pour le défenseur marseillais. C'est pas difficile, cette émission est impossible. Il va bien protéger son ballon, Nicolas Laspal. Et Mathieu Berson pour le FC Nantes. Gianni. C'est quand même gênant pour les Marseillais que les Moisiliens qui ne défendent pas ne soient pas capables même de jouer juste parce que le ballon qui avait à donner là était donné 10m trop loin. Il reste plus grand chose dans ces cas-là. Allez, Jérôme Leroy avec Adriano. La presse marseillaise d'ailleurs ne s'y est pas trompée bien avant ce match de ce soir pour stigmatiser un petit peu le véritable rôle d'Adriano dans cette équipe de l'OM. On sait que ce n'est pas un véritable buteur. Est-il un véritable meneur de jeu ? C'est aussi une question qu'on peut se poser en tout cas sur ce que Adriano nous montre depuis un petit peu plus de 56 minutes. Est-il un véritable brésilien ? Allez, Eric Carrière. Il ne faut pas être trop sévère. Il y a peut-être des problèmes d'adaptation. Mais quand on est comme Marseille, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un, traîner quelqu'un pendant 3-4 mois pour qu'il s'adapte. C'est quelqu'un qui doit arriver et être capable de jouer au plus haut niveau. Oui, on s'appellera d'ailleurs que Rai avait mis aussi quelques temps à s'adapter au PSG et qu'il avait été très bon ensuite. Que Valdo ait eu les mêmes problèmes. Mais je reviens à mes arguments de tout à l'heure. Les jeunes joueurs français pourraient avoir les mêmes avantages. Oui, qu'on fasse preuve envers eux de la même mensuétude. Allez, Eric Carrière. Nicolas Laspal. Oui, Frédéric Darocha qui s'est un petit peu perdu dans son dribble. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup d'espace sur le côté. Oui, il s'est fait mal. Savino qui a pris un coup de genou. J'ai l'impression que c'est Laspal qui l'a touché même au passage. Ibrahima Bakayoko et Nicolas Savino qui est au sol. On va revoir ça. Oui, c'est bien ça. Ce n'est même pas un coup de genou. Les crampons de Laspal. C'est les crampons. C'était bien Laspal mais ce n'était pas avec le genou. Oui, là forcément ça ne fait pas de bien. On se demande même si l'arbitre ne devrait pas mettre un carton jaune à Laspal. Pour une faute de Jean, c'est un attentat. Allez, on le retrouve justement, l'ancien gang en paix, l'ancien parisien, l'ancien lançoit. Et ça repart avec Mario Silva, Stéphane Ziani, Frédéric Darocha. Contré, la récupération de Jérôme Leroy. C'est bien fait avec Adriano, Marcelinho. Les Nantais jouadissent puisque Savino est encore sur le côté du terrain. On écarte avec Frédéric Brando. Inguesson. Allez, Marcelinho. Adriano. C'était bien fait. Rien dit Monsieur Ledentu. On repart là-côté Nantais. Pas pour longtemps, récupération Inguesson. Attention le contre avec Darocha. Il cherchait Olivier Montérubio mais il faut qu'il fasse le tour de Galas et ça ne va pas être simple. Mais on a peut-être vu sur l'action précédente les qualités des deux Brésiliens qui sont capables de garder le ballon, d'attendre et d'accélérer, qui ont des possibilités. Attention au Lembé qui est encore parti. Dans la vitesse et dans les duels, que ce soit avec Kamara, avec N'Goty ou avec Galas, un contre un, bal au pied, c'est pratiquement impossible. Ils ont tous les trois des qualités de vitesse, de puissance, des facultés pour tacler. Ce qui fait qu'il faut les surprendre autrement. Allez, N'Goty pour l'OM. Kamara. Récupération Mathieu Berson. Moins devant, oui, pour Olivier Montérubio mais la présence physique et dissuasive de Bruno N'Goty a fait le reste. Voilà qui est bien revenu mais c'est ce que je vous disais juste avant. Montérubio est parti un petit peu avant le début de l'action et avait surpris Bruno qui a pu revenir grâce à sa vitesse. Allez, côté Marseillais, là, on perd le ballon. Récupération Eric Carrière avec Mathieu Berson. Ah, on a fait un petit peu facile entre les deux. Là, Jérôme Leroy. Ouais, et faute, là, sur Mathieu Berson. Ression à rester attentif, là, côté Marseillais. Ouais, la faute d'Ingerson, là, sur Frédéric Darrochard. Est-ce qu'il va lui donner un carton, monsieur Le Dantou ? Oui. C'est son deuxième, hein. Depuis le début du championnat, Classing Berson, il avait déjà été averti à Saint-Etienne. Et donc, pour les prochains matchs, il sera forcément sous la menace d'une suspension. Et dans ce match-là, peut-être aussi sous la menace d'une expulsion. Mais il avait senti qu'il fallait faire quelque chose. Il s'était retrouvé pratiquement, lui, le dernier défenseur. Et si Darrochard n'avait plus parti, c'est là l'expérience. Il s'est dit, un carton, c'est peut-être mieux qu'un but. Allez, Olivier Montier-Rubiau, là, pour frapper ce ballon. 62e minute de jeu. C'est bien fait, bien enroulé, c'est pas fini. Oh, là, là, encore une fois. Les Nantais, encore, et Trévisan. Il ne l'a pas retouché. Oui, c'est l'aspal qui avait mis sa tête. Il avait été un peu juste, là, sur ce ballon. Et Abel Braga s'est pris la tête entre deux mains. Je ne vous dis pas comment sur cette action. On voit le ballon qui est relâché. Il me semble que c'est Nestor Favri qui arrive. Il faut reprendre deux ballons. Et derrière, ce sera la tête infructueuse de Nicolas Laspal. Allez, Leroy pour l'OM. Marcelinho, là, qui a perdu la balle. On ressort avec Olembe. Avec Darocha, c'était bien joué. Récupération de Santos. Singeson. Loin là-bas, vers Frédéric Brando. Prise avec Mario Silva. Frédéric Brando, encore. C'est bien fait, Marcelinho. Oh, c'est une faute, ça, oui. De Nicolas Laspal. Et ça, c'est un très, très bon coup franc pour l'OM. Oui, parce que des frappeurs, il y en a. Que ça soit en force avec Bruno N'Goti. Ou les Brésiliens. Ou Marcelinho lui-même, d'ailleurs. Oui, oui. Qui montre quand même quelques qualités. Dans le jeu court. Dans les prises de balles. Dans les dribbles. Il va avoir besoin que l'OM domine souvent. Pour pouvoir jouer dans les 30 derniers mètres. Pour être efficace. Attention à ce coup franc. Et comme l'arc de cercle. Qui à l'entrée de la surface de réparation. Est à 9,15 mètres du point de pénalty. Vous avez la distance. 11 et 9,15. Ça fait 20,15 mètres du but. C'est Mickaël Landreau. Attention, il y a danger. Marcelinho. Et but ! Et but pour l'OM. La voilà la qualité de coup de pied arrêté de Marcelinho. Et voilà l'Olympique de Marseille. Qui reprend l'avantage dans cette partie. Marcelinho qui a peut-être quelques acclimatations à trouver dans le jeu. Avec ses coéquipiers. Mais quand Abel Brague a dit. Il est formidable sur les coups de pied arrêtés. Ah ça c'est vrai. On ne peut pas lui donner tort. Elle a été touchée j'ai l'impression. Au passage. Mais c'est ça. Elle a été déviée un petit peu. Et c'est l'asphal qui l'a dévie. Qui a sauté. Qui est sorti du mur. C'est toujours le même problème. On a beau répéter au joueur. Qu'il ne faut pas bouger. Qu'il ne faut pas sauter. Laissez faire le gardien. Parce que sur les ballons déviés. Il n'a strictement aucune chance. Alors je ne sais pas à qui les statisticiens attribueront ce but. On peut quand même donner le but à Marcelinho. A Marcelinho. Même si effectivement on a vu que le ballon a été dévié par Nicolas Laspal. Nicolas Laspal qui n'est pas vernis. C'est lui qui fait la faute sur Marcelinho. Et c'est lui qui aide Marcelinho à marquer ce deuxième but. En tous les cas voilà l'Olympique de Marseille qui reprend l'avantage. Et qui va certainement provoquer l'entrée de Moldovan. Parce que pour les Nantais il va falloir attaquer. Donc il va falloir peut-être un attaquant supplémentaire. Allez Laspal justement on repart avec Ziani. Et Olembe. Mario Silva. Olembe. Oui Laspal encore. Oui bon appel de balle d'Eric Carrière. Oui mais il faut suivre la côté Nanterre. Récupération Leroy. Oui avec Ibrahima Bakayoko. On conserve bien le contrôle du ballon. Et on change là-bas vers Frédéric Brando. Attention à cette tête là de Stéphane Ziani. Bien récupéré Mario Silva. Allez Darocha. Darocha encore. Elle s'est engouchée mais il s'est... Il a été pris par sa vitesse. Il estime qu'il y avait faute. Jean-Philippe. Oui Philippe. Oui sur le banc marseillais en compagnie du deuxième gardien de l'OM Damien Gregorini. Dites-moi Damien on connaissait et on s'attendait à la frappe d'Hengoti. Mais on connaissait mal celle de Marcelinho. Oui parce qu'au Brésil il marquait beaucoup de coups francs. Et il tire les corners aussi. Il tire bien les corners. Donc on a deux bonnes armes sur coups francs. C'est une faculté que vous aviez remarqué à l'entraînement chez ce Brésilien ? Oui. Et bien tous les coups francs, il est tiré avec Bruno. Donc soit l'un soit l'autre pour les coups francs. Et l'OM est très très bien parti dans cette rencontre. On a mieux attaqué la deuxième mi-temps que la première mi-temps. On ne voulait pas être dominé comme en première mi-temps. Donc on a dit qu'on allait les presser tout ça. Et puis ça nous réussit parce qu'on gagne deux. Merci. Oui en tous les cas les Brésiliens de l'Olympique de Marseille ont signé leur entrée dans ce championnat. Adriano avait marqué lors de la première journée contre 3. Marcelinho marque ce soir à Nantes. A défaut d'être totalement acclimaté au jeu marseillais. Ils ont quand même déjà montré leur talent de buteur. Allez Carrière. Donc Pierre Rubio, Berson. Et la rentrée de Moldovan est imminente. Et oui forcément on va essayer de densifier le compartiment offensif. Mario Silva encore une fois avec Stéphane Ziani qui est passé. Devant Frédéric Brando. Pas beaucoup de soutien. Il faut mettre le ballon devant le but. Et on a assuré là avec Manuel Dos Santos. Oui quand on est défenseur et qu'on ne sait pas qui il y a dans le dos. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Comme quoi Michael Landro avait raison en disant qu'on ne s'attende pas à nous voir gagner 3-0. Ce sera dur ce soir. Allez Carrière. Il était monté très haut Nestor Fabry. Récupération Stéphane Ziani. Change complètement là vers Eric Carrière. Il peut repartir. C'est bien fait. Pas beaucoup de soutien. Nicolas Sabino. Oui c'est bien fait Monterubio qui n'est pas hors jeu. Oh c'était bien joué. Qui a été gourmand. On voit Carrière et Darocha qui se retrouvent. Qui sont aux 6 mètres. Et au lieu de frapper. Voilà on va voir l'action. Il se retrouve et la tête au lieu de frapper au but. S'il l'avait remis simplement devant les 6 mètres. Et Monterubio qui a touché un de ses derniers ballons. Parce que c'est lui qui va sortir. Est-ce une surprise vraiment ? Non sur ce match là pas vraiment. Il a semblé un peu éteint. En première mi-temps il n'a pas pesé sur le match. Il a eu un peu de difficulté. C'est lui qui était le plus en retrait des joueurs offensifs. Même si Carrière n'a pas eu le rayonnement en première mi-temps qu'il a d'habitude. Il a quand même été supérieur. Récupération Gallas avec Ingersson. Jérôme Leroy. Adriano. Et finalement sans donner l'impression d'y toucher les Marseillais. Ils sont bien dans cette partie au niveau du score et au niveau de l'intensité. Oui ils ont tenu. Ils ont eu un peu de réussite en début de deuxième mi-temps. Ils auraient pu être menés eux 2 à 1. Ils ont su résister et exploiter ce coup franc. Tant mieux pour les Marseillais. Allez un moment fort également de ce championnat. Il y en a beaucoup évidemment en début de saison. C'est l'entrée en jeu pour la première fois sous les couleurs du football club de Nantes. Du roumain Viorel Moldovan. Qui a d'ailleurs marqué un but cette semaine en match amical contre la Pologne. Mais un but qui a été refusé. Voilà Olivier Montier-Rubiot qui quitte le terrain. Et le voici Viorel Moldovan. Qui est peut-être un tout petit peu moins vite que l'ensemble de l'équipe. Mais qui va aussi apporter son expérience et sa présence devant le but. Allez Eric Carrière. Chercher tout de suite à solliciter Moldovan. Répubération Marcelinho. Et là ce sera un coup franc d'Antec. Allez c'est reparti avec Mathieu Berson. Plus ce qui m'a l'air évidemment forcément un petit peu plus grasse que d'habitude car il a beaucoup plu. Mario Silva. Récupération Brando là qui aussi très utile dans son couloir là-bas. Oui qui avait déjà fait quelques matchs. C'était pas... C'est pas une découverte pour lui. Il se pose dans ce système à trois. Il sait occuper le côté. Il a un volume de jeu extraordinaire. Et il est capable de faire la navette tout le long. L'Aspal. Olembe. Attention à ces longs ballons là car c'est très difficile à Rater de prendre les Marseillais de là. Dos Santos. Marcelinho en retrait. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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